Je me propose maintenant de vous montrer comment faire pour visualiser et pour écouter une onde sonore en utilisant le logiciel GeoGebra. Alors vous n'ignorez pas que les ondes sonores sont donc des phénomènes périodiques et on prend souvent comme premier type d'onde sonore le plus simple les fonctions du type sinusoïde ou cosinusoïde. A l'aide du logiciel GeoGebra, il est très facile de construire une sinusoïde. Dans la zone de saisie, j'écris que f de x, une fonction f de x, serait égale à une cosinusoïde, la cosinus de x. Voilà, la fonction est apparue immédiatement à l'écran. Si je veux l'étendre un peu verticalement, c'est très simple, je me dirige vers l'axe y, je maintiens une touche de majuscule enfoncée, j'ai bien une touche de majuscule, pas la touche caps lock, et je tire vers le haut, par exemple. Si je veux réduire sur l'axe x, par exemple, je fais exactement la même chose, mais je tire dans l'autre sens. Voilà. Et j'ai ainsi une fonction cosinus x. Alors, cette fonction telle qu'elle ne peut pas être vraiment utilisée pour être écoutée. Je vais vous proposer d'augmenter très fortement la fréquence de cette onde sonore avant de l'écouter. Pour cela, au lieu de prendre le cosinus de x, je vais modifier. Donc pour cela, je fais clic droit et je prends les propriétés. Dans les propriétés, j'ai la définition de ma fonction f, qui pour l'instant est cosinus de x. Eh bien non, je vais prendre la valeur 440 fois 2 fois pi fois x, au lieu de simplement x. Voilà. J'ai ainsi la définition. Oh, que s'est-il passé à l'écran ? Eh bien, ce qui s'est passé est très simple. C'est que, bien sûr, maintenant, nous avons une fréquence beaucoup plus grande et donc les ondes sont devenues beaucoup plus proches. Alors, on va régler cela. Je m'approche de nouveau, donc, de l'axe x. Je maintiens une touche de majuscule enfoncée et j'étire la fonction. Ce n'est pas encore suffisant. Je recommence. L'étirement de la fonction, encore, encore, encore. On va bientôt y arriver, j'imagine. Voilà. Et nous retrouvons maintenant la fonction cosinussoïde que nous avions définie. Mais, vous remarquez que les jalons sur l'axe x sont beaucoup plus proches. Vous voyez, 4 millième, 5 millième, 6 millième. Donc, on a ici une fréquence très grande et donc, la longueur d'onde, je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la distance entre deux points identiques de l'onde. Donc, entre ce point-là et ce point-là, cette longueur d'onde est devenue très petite. Nous voilà donc avec une fonction dans laquelle j'ai pris une valeur de 440. Pourquoi cette valeur de 440 ? Mais c'est une valeur un peu magique puisqu'elle correspond, en fait, à la tonalité du téléphone. Il s'agit d'une note bien précise. Une note qui est le LA. Le LA naturel, 440, bien connu. Celui qui est aussi diffusé par les diapasons ou par le téléphone. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le LA de mon téléphone, que j'approche du micro. J'espère que oui. Sinon, je couperai au montage. Voilà pour le LA du téléphone. Eh bien, est-ce qu'on peut écouter maintenant ce son 440 avec GeoGebra ? Très simple. Il existe une fonction sous GeoGebra qui permet de générer du son sur la base d'une onde. Eh bien, cette fonction s'appelle jouer son. Voilà. Et elle demande que je lui fournisse une fonction. Alors, cette fonction, ici, sera la fonction que je viens de définir. Donc, j'enlève les termes fonction et je mets à la place F. Alors, les valeurs minimum et maximum qui sont demandées sont, en fait, le temps d'exécution. Donc, ici, par exemple, si je mets 0 et 2, je vais avoir une onde qui va être audible pendant 2 secondes. Voilà. On y va ? C'est parti. Il s'agit bien d'un LA 440, 440 Hertz. On va un petit peu améliorer le système et au lieu d'écouter simplement à 440 Hertz, on pourrait modifier. Et donc, par exemple, ici, au lieu de 440, donc ici, je fais un double clic pour pouvoir modifier, je mets 220. Je vais peut-être augmenter un peu le niveau sonore de sortie de mes haut-parleurs pour que vous puissiez entendre. Mais vous le ferez par vous-même, évidemment, sur votre système. Voici la fonction F, mais cette fois-ci avec une fréquence 220 de base. qui est beaucoup plus grave. Alors, si je veux maintenant jouer sur les différentes fréquences, GeoGebra va me permettre d'utiliser un peu d'algèbre. Et donc, je vais créer une grandeur que je vais appeler fréquence. Frec. Frec suffit. Et je vais dire que cette grandeur vaut 440. Voilà. Cette grandeur 440, je peux la transformer en ce qu'on appelle un curseur. J'ai simplement sélectionné ici la case à cocher ou le checkbox de fréquence. Et j'ai maintenant un curseur qui vaut actuellement 440. Je vais le modifier. Je vais dans les propriétés après un clic droit. Et dans les propriétés, je vais demander que le curseur puisse avoir des valeurs entre, disons, 110. Vous verrez pourquoi 110 ultérieurement. et non pas 880, mais 2 fois 880, 1760. Et l'incrément, je vais demander, par exemple, que les valeurs s'incrémentent par pas de 5. L'incrément est donc une valeur qui s'ajoute ou qui se retranche à la valeur actuelle du curseur. Voilà. Je peux fermer ceci. Je suis à 440. et là, j'ai le son naturel. Si je passe à 880 avec le curseur, vous voyez que en même temps, je peux le faire au clavier, en même temps, la fréquence ici s'est ajustée. Alors, si je veux maintenant utiliser cette fréquence dans la fonction, très simple, je vais à nouveau, je pourrais faire un double clic. Je vous le montre avec le clic droit et propriété. donc, je remplace le 220 par la fréquence. Voilà. Je vais fermer ceci et je vais écouter le nouveau son de F. Voilà. Jouer son F pour 2 secondes. Je pense que ce sera bien suffisant. Ceux d'entre vous qui ont l'oreille musicienne auront repéré qu'il s'agit encore une fois d'un La. mais plus le La 440 de tout à l'heure. Regardez, en même temps que je change la valeur du curseur, regardez comment se modifie la cosinusoïde. Donc, voici mon La 440 s'il veut bien venir. Voilà. Alors, il serait intéressant maintenant de pouvoir écouter le son à différentes fréquences. Eh bien, nous avons exactement ce qu'il nous faut à l'écran. Alors, je vais simplement être un peu sadique avec vous puisque ces sons sont vraiment très désagréables. Et au lieu d'écouter le son pendant 2 secondes, on va l'écouter pendant 10 secondes. Je vais peut-être un tout petit peu diminuer le volume sonore. Voilà. Et on va maintenant écouter ce douce son pendant 10 secondes, mais en modifiant la fréquence. C'est parti. Voilà. J'espère que vous avez perçu la relation qui existe entre la fréquence et la longueur d'onde. Remarquez quand même encore une chose, c'est que l'amplitude n'est bien sûr jamais été modifiée ici. Voilà. Avec ça, nous avons de quoi commencer le travail sur l'étude des ondes à l'aide de Géogébra. à l'étude de Géogébra. Merci. Merci.